et coucou alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler non pas d'at s non pas pour les faire avec vous mais un petit peu on va dire ce que je vais pas les finir en direct tour en direct je vais pas les finir dans cette vidéo pas celle là en tout cas peut-être d'autres si j'avance trop vite là dessus ce que je pense parce que de toute façon j'ai juste un temps qu'on a jamais bref on s'en fiche tout ça pour dire qu'il faut que je m'occupe les mains pendant que je vous parle donc je viens vous parler du concours que je dont je vous avais parlé déjà dans une ou deux vidéos précédentes du concours donc dès un an de ma chaîne je vous avais dit que j'aimerais bien faire un petit truc et donc c'est l'occasion de il était temps j'arrête pas de le dire mais je le fais pas donc là je me suis dit allez hop tu te lances donc je me lance alors en même temps je me permets je fais mes petits trucs hop donc le petit concours j'y réfléchis assez longuement je me suis dit comment je fais est ce que déjà je me suis dit est ce que je vais regarder des vidéos de concours éventuellement est ce que ça pourra m'inspirer au final je me suis dit non ce que ça va m'influencer un petit peu je vais vouloir faire un peu comme les autres donc voilà après je à la base je pensais ne rien vous demande de rien de ne rien vous demander à m'envoyer mais alors ça m'embêtait pour vous que vous m'envoyez quelque chose par rapport aux frais de port comme d'hab je pense qu'on sait tous que les frais de port ça devient vite onéreux et après je me suis dit j'ai trouvé un compromis parce que en même temps je voulais avoir un petit souvenir dès un an de ma chaîne tout simplement quoi de petits concours que j'aurais fait et donc j'ai trouvé un compromis c'est une atc voilà je pense qu'il n'y a rien trop compliqué dans cette atc ça prend pas de place dans l'enveloppe c'est pas lourd et c'est simple à faire logiquement à la base j'ai même pensé à une mémoridex mais tout le monde ne fait pas de mémoridex tout le monde n'est pas fan des mémoridex pardon donc je me suis dit autant rester sur les atc en sachant que j'adore les atc donc voilà on va dire ben le premier point le premier premier le premier est ce que j'ai une première ça marche pas ah ben je permets mon le premier point obligatoire je ne sais plus comment dire la première condition voilà on va dire à la participation de ce concours bon je vous fais voir pendant que j'y suis mes petits fonds d'atc donc ma jumelle petit clin d'oeil pour toi et ouais en fait c'est la deuxième fois que j'ai refait cette vidéo parce que la première ça allait pas j'étais pas occupé donc parler avec les mains ça m'a gonflé donc j'ai arrêté j'ai arrêté déjà il me manquait un bout la fin de la vidéo donc je me suis dit il va falloir que je fasse un raccord bref c'était bordel et comme je parlais avec mes mains ça m'a saoulé en regardant la vidéo je me suis dit non je supprime je recommence et donc déjà dans la première je pensais à ma jumelle et là je pense encore à elle mon papier de fond c'est dessus ce sont des chutes de papier maintenant à chaque fois je me sors de mes chutes de papier je pense que je mets ouais je la taquine avec ses chutes de papier donc voilà pour ça donc ensuite ensuite refondons aux choses importantes j'y suis voilà c'est celle que j'avais fait avant je vais continuer avec vous et les autres vous risquez d'avoir une vidéo dessus voilà si ça vous dit alors les conditions désolé je vois c'est la première fois que je fais ça donc j'ai marqué les grandes lignes sur un papier en face de moi mais j'ai du mal voilà et puis tout ça sont une vidéo de marie qui bofouille pas ou qui bug pas c'est pas une vidéo de marie voilà je suis naturelle et je leur resterai le jour où je suis plus tapez moi sur les doigts donc mais la première condition on va dire c'est être abonné je voulais pas à la base le dire je voulais pas forcer les gens après chacun a l'idée de faire ce qu'il veut abonné pas abonné bref je m'en fiche mais je pense que c'est un minimum parce que voilà le concours je le fais parce que si les abonnés qui me font que ma chaîne est qui font que ma chaîne est encore là c'est les petits commentaires temps en temps même si c'est même si certaines personnes parce que de temps en temps laisser des commentaires on regarde les vidéos mais laisse pas de commentaire mais voilà on le sait on les voit on sait qui elles sont voilà je veux dire on sait qui sont les personnes qui suivent un minimum entre guillemets la chaîne donc pour moi c'est normal que ce soit ces personnes là qui soit entre guillemets mises en valeur je sais pas comment dire ce que je pourrais si je pouvais faire gagner toutes celles qui contribuent à ma chaîne je ferais avec grand plaisir malheureusement je ne suis pas riche on fait comme on peut avec ce qu'on a donc voilà bref mais voilà pour moi c'est un petit peu normal quand même d'être abonné parce que justement sans mes abonnés je ne serais pas ici voilà même si je n'avais que cinq abonnés je serais là tant que ça me plaît je continuerai et bon après en dessous de cinq je pense qu'au bout d'un moment voilà c'est pas non plus ça fait toujours plaisir de partager à deux trois personnes mais bon après c'est vrai que c'est peut-être pas non plus l'idéal bref c'est ma façon de voir les choses on s'en fiche chacune a sa façon de voir les choses donc première condition être abonné deuxième condition ça va être donc de m'envoyer une atc et rien qu'une atc je ne veux rien de plus pas de découpe pas de babioles en plus pas de scrap bidule pas de pas de carte pas de ce que vous voulez quoi pas de ce que vous voulez juste une atc voilà une atc hop dans l'enveloppe on ferme un timbre basta ça fera le poids que idéal pour un timbre voilà un timbre classique timbre vert ça marche très bien le moins cher vous prenez pas la tête sincèrement voilà pour moi c'est juste question de marquer le coup et d'avoir un petit souvenir déjà de vous à travers la tc et un souvenir en même temps d'un an de ma chaîne voilà concrètement c'est juste ça deuxième point pour le coup je continue pas ça parce que là je suis à fond dans ce que je dis donc sinon je vais m'en mêler les pinceaux encore deuxième point vous allez avoir trois thèmes il ya le premier parce que oui vous me connaissez je sais pas si je l'ai dit avant ou si j'ai dit dans l'autre vidéo c'est pas grave au pire je me répète mais c'est pas grave je pense que voilà celle qui me suit depuis un moment ou pas parce que c'est pareil ça c'est régulier sur ma chaîne j'adore relever les défis voilà j'en fais souvent les défis donc de ma jumelle de mili donc la petite famille ma jumelle donc natacha ses bricoles et ses bidouilles pour celles qui arriverait et qui ne serait pas j'aime bien de temps en temps reprendre trouver des sketchs sur sur youtube de sur youtube sur internet et essayer de les remanier aussi encore à ma sauce les tutos c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup sur ma chaîne pour l'instant je suis pas du style à créer moi même mes tutos c'est pas mon dada mais quand je vois des tutos qui me plaisent mais j'essaye de les recréer mais à ma voilà à ma ma façon à ma sauce ils mettent ma pâte et voilà c'est tout c'est tout bref mais comme je vous l'ai dit j'adore relever surtout les défis et là je suis en train de penser à ma petite 4 avec 4 t mais qui n'en possède que 3 désolé ma jumelle je me fous en cours de toi bref si vous connaissez pas 4 ce qui m'étonnerait mais bon je le redis quand même 4 donc c'est à 3 t n'hésitez pas à la voir elle est géniale voilà comme comme ma jumelle elle est géniale aussi mais de toute façon bref je m'égare tout ça pour dire que quatre m'a envoyé un petit défi tu m'a mis en commentaire sous une vidéo je viens de voir un petit défi donc je vais essayer de relever ce défi bien sûr voilà je kiffe les défis je pense que voilà vous êtes au courant et donc moi je vous lance un défi pour cet atc donc il ya trois thèmes donc il ya trois choix dans les défis vous choisissez celui que vous voulez le premier c'est le défi le plus simple et en même temps si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et ben voilà faites le plus simple mais en même temps ça peut être compliqué aussi si c'est pas votre votre style ou quoi ça peut être compliqué pour vous c'est simplement de faire une atc selon mes goûts je pense que mes goûts pareil si vous regardez certaines de mes vidéos vous les connaissez voilà vous connaissez les éléments que j'aime les couleurs que j'aime bien que je ne sois pas du tout difficile j'aime énormément de choses je ne pratique pas tous ça c'est sûr je ne pratique pas tous les styles de scrap tous les genres de scrap mais j'admire par contre voilà j'admire j'admire beaucoup de filles qui font carrément du différent que moi et j'admire des filles qui font du même style que moi voilà j'aime tout tant que c'est fait avec goût avec plaisir tout avec goût c'est un grand mot aussi un comment dire voilà c'est pas comme si on associe deux couleurs qui vont pas ensemble bien que j'en suis sûr que deux couleurs qui vont pas ensemble pourraient faire un truc super beau voilà bref je voilà donc le premier thème que je vous propose c'est quelque chose à mon goût tout simplement dans le style de scrap que j'aime dans les couleurs que j'aime dans les éléments que j'aime voilà si vous savez pas de quoi je parle et bien regardez mes vidéos pour le coup là je vous le lis parce que je vais pas non plus rabâcher les choses pour celles qui me suivent depuis un petit moment je pense que voilà à force vous savez vous connaissez mon style deuxième possibilité un petit peu plus compliqué on va dire ça serait moi qui devrait faire ce défi là je sais pas si j'y rêverais concrètement voilà après je mets un petit level en plus quoi que j'aurais dû faire l'autre avant mais c'est pas grave on va faire le level un peu plus dur au milieu donc deuxième possibilité c'est faire une atc mais qui me alors je parle pas de scrap je parle qui me représente c'est à dire selon vous quelque chose qui me représente ça peut être dans ma façon d'être bien que vous me connaissiez pas vraiment mais ma façon d'être à travers mes vidéos je sais pas ça peut être l'esprit un peu tout fait des boulettes je vais recevoir une atc avec plein de boulettes dessus je sais pas moi voilà on m'a dit que j'étais une pipelette hein je suis une pipelette je suis la pipelette à ma petite natacha scrap ça peut être je sais pas plein de mots sur une atc bref voilà je qu'est ce que voilà qu'est ce que vous pensez de moi à travers mes vidéos représentés sur une atc alors j'espère que je suis clair par exemple je suis fofolle oui ça m'arrive d'être fofolle souvent et ben voilà vous mettez ça sur une atc donc vous mettez pas juste fofolle vous créez une atc ben loufoque ou j'en sais rien quoi je après voilà je vais pas vous influencer dans ce que vous avez à faire mais c'est que j'essaye d'être clair parce que c'est un peu compliqué d'expliquer ça voilà c'est créer une atc qui me représente bien que vous me connaissiez sans me connaître vraiment voilà juste à travers mes vidéos je peux pas dire plus je sais pas quoi dire de plus donc j'espère vraiment que vous aurez compris ça peut être très drôle sincèrement j'aime bien cette idée là ça peut être très drôle à la base j'avais mis que ça comme thème après je me suis dit ça peut être compliqué quand même d'où j'ai rajouté d'autres thèmes voilà par contre si vous faites ce thème numéro 2 on va dire je le remettrai après tout en barre d'infos j'essayerai de tout bien caler comme il faut si vous faites ce thème numéro 2 donc ma personnalité ce que vous pensez de moi ce voilà selon vous quoi juste rajouter à côté un petit post-it pour décrire votre atc expliquer pourquoi vous avez mis je viens de tout se tionner je sais pas où c'est parti mais j'ai tout se tionné pardon je suis désolé voilà juste mettre un petit post-it à côté pour expliquer pourquoi vous avez fait ça pourquoi vous avez mis tel élément vous avez fait ça par rapport à ce thème là parce que je peux par exemple voir une atc voir plein d'éléments et me dire mais qu'est ce qu'elle a voulu dire à travers cet atc il se peut comme je vous disais tout à l'heure par exemple je suis une pipette si je vois je sais pas moi plein de morceaux de papier déchiré mis à l'arrache je peux comprendre voilà parce que je suis toujours des bêtises des conneries j'essaie de rattraper les choses voilà je peux comprendre mais peut-être que vous aurez une idée et que moi je ne la comprendrai pas donc c'est seul petit élément pour ce thème numéro 2 rajouter un petit post-it un petit mot à côté en disant voilà pourquoi j'ai fait ça pourquoi j'ai mis tel élément pourquoi ci pourquoi ça je pense que c'est clair thème numéro 3 ça reste simple mais ça peut ça peut être compliqué oui non je sais pas ça après voilà libre à vous d'interpréter aussi comme vous pouvez ça va être les opposés alors les opposés c'est quoi c'est mettre sur une atc toujours une seule atc que ça soit chaque thème c'est une atc un pas plus vous choisissez un des trois thèmes pas les trois voilà je demande pas les trois je vous demande juste de choisir selon ce que vous préférez un thème et vous m'en faites une atc c'est tout donc les opposés ça peut être le soleil la pluie voilà dans une atc vous me faites quelque chose avec le soleil la pluie ça peut être ça va se ressembler un peu mais l'hiver l'été voyez l'automne le printemps après l'automne le printemps oui ça peut être des fleurs avec des feuilles d'automne enfin bon avec des écureuils ou je ne sais pas des hérissons ça peut être angers démons voilà côté cruel gentil je sais pas moi je vous dis des choses qui me passent par la tête j'en avais noté un ou deux quand même j'en rajoute un peu mais j'en avais noté un ou deux mais j'en rajoute parce que ça vient comme ça je sais pas je regarde autour de moi je sais pas ça peut être le côté doux par exemple doux de d'une plume et le côté brut ou dur je viens dire des cailloux mais voyez l'esprit quoi doux dur je sais pas bref voilà voilà je pense que vous aurez compris ce que je veux dire donc voilà pour le troisième thème je pense que c'est clair que je veux rajouter encore une fois je ne veux rien de plus pas de scrap bidule pas de petit cadeau pas de machin pas de truc pas de une atc si vraiment vous le mettez un petit bout de papier avec un petit mot machin si vous voulez mais pas d'excès voilà un petit timbre vert une petite enveloppe classique hop à la poste au moins cher possible ça me conviendra très bien je me répète encore une fois c'est vraiment question d'avoir un souvenir dès un an de ma chaîne voilà le fait que vous y contribuyez et d'avoir un souvenir de vous en même temps tout simplement et voilà encore une fois j'adore les atc je me rachète des pochettes en parlant de ça rien à voir mais bon donc voilà alors sinon pour ce qui est du reste au final je vais même pas faire ça avec vous mais vous verrez les les deux séries dans une prochaine vidéo ce que je voulais voir avec vous je ne sais pas encore au jour d'aujourd'hui s'il y aura une ou deux gagnantes ça serait de moi j'en ferai gagner 5 6 7 encore une fois malheureusement je ne peux pas donc ce que je vais faire ce que je vais faire ce que je vais faire on va dire de 0 non ça ne marchera pas de 0 de 1 à 20 gagnantes non c'est pas gagnantes excusez moi non de 1 à 20 participations ça sera 1 gagnante à partir de 21 personnes qui participent ça sera 2 gagnantes je pense que voilà je pense que c'est raisonnable je me je ne me brûle pas trop les doigts en disant ça mais voilà je ne peux pas faire de plus malheureusement je pense qu'on est toutes pareilles on aimerait bien faire gagner tout le temps tout le monde et je ne peux pas vous voyez voilà de temps en temps j'essaye même régulièrement j'essaye de faire gagner des ATC je rajoute une petite carte éventuellement des petites découpes mais là concrètement au bout d'un moment je n'y peux pas c'est un concours donc automatiquement les lots sont un petit peu plus importants entre guillemets donc je ne peux pas me permettre plus donc voilà de 1 à 20 participations il y aura une gagnante et de 21 pardon et au-delà voilà il y aura 2 gagnantes par contre même s'il y en a 40 je ne pourrais pas faire 3 gagnantes ça sera vraiment 1 ou 2 voilà je suis désolée je vais être intransigeante là-dessus mais je pense que vous comprendrez donc ce que je ferai à chaque réception d'une enveloppe j'essaierai de faire la vidéo au plus vite dès que je reçois et je pense je ne sais pas encore comment je ferai les vidéos si j'en ferai une vidéo par participation ou en mettre plusieurs ensemble je verrai je verrai selon ce que je reçois en temps et en heure je verrai mais à chaque participation que je recevrai donc j'essaierai de faire la vidéo aussitôt et ce que je ferai je mettrai un petit pot sur mon bureau avec à chaque fois je marquerai le nom donc le nom Youtube le pseudo Youtube sur un petit bout de papier hop devant vous pouf je le mettrai dans le pot au final quand je referai la vidéo finale entre guillemets pour vous dire qui est gagné pour faire le tirage de sort je vous remonterai tous les noms normalement on ne sera pas non plus voilà un millier donc je vous remonterai tous les noms on prendra le temps de faire ça correctement je replierai tout je remonterai tout et ce sera ma petite main innocente oui parce que je suis innocente qui piochera le ou les gagnantes ou gagnants je sais que Thierry passe de temps en temps par là si ça te dit Thierry bien sûr je dis des filles depuis tout à l'heure mais c'est que voilà il y a beaucoup de filles excuse moi Thierry à chaque fois je t'oublie c'est pas bien chez Huylaine bref donc le ou les gagnant bref gagnant gagnante vous aurez compris et donc on fera ça on essaiera de faire ça carré donc je fasse ça bien parce que bon moi et mes trucs à l'arrache au bout d'un moment peut-être que ça se calme non ça ne se calmera pas mais au moins pour ça voilà question de faire quelque chose de propre de correct par rapport au délai je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit je ne sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo ou pas ou si c'était dans l'autre vidéo donc je le redis le 2 avril sera les 1 an de ma chaîne donc j'aimerais faire la vidéo tirage au sort le 2 avril si d'ici là il n'y a pas de soucis autre je ne parle pas forcément de réception autre je ne parle pas de ça du tout bref on a tous une vie à côté donc s'il n'y a pas de soucis autre la vidéo se fera le 2 avril si ce n'est pas le cas je vous tiendrai informé en sorte une petite vidéo pour vous dire le jour la date l'heure l'heure peut-être pas mais bon le jour la date donc vous avez jusqu'au 1er avril inclus pour que je réceptionne les envois donc ça veut dire qu'à votre place je ferai partir maximum une semaine avant le 1er avril donc vers le 20-25 mars pour être sûr que le 1er avril ça sera là 1er avril si je reçois encore j'ouvre encore à partir du 1er avril après que la factrice soit passée elle ne repassera pas dans la journée elle ne repassera pas une deuxième fois je clôture je suis désolée je ferai bien faire attendre je pense que là on est le 22 je vais mettre la vidéo avant le 30 je vais peut-être essayer de la mettre ce week-end ou lundi grand max 23, 24, 25, 26, 27 bref avant le 30 janvier la vidéo est postée ça laisse quand même plus d'un mois et demi pour faire une ATC je pense que c'est raisonnable voilà j'ai voulu le faire un petit peu en avance pour laisser le temps de voir la vidéo de faire une ATC et de l'envoyer je pense que c'est correct en sachant que voilà je vous demande juste vraiment une ATC ne vous embêtez pas avec une carte avec des trucs avec des découpes ça prend du temps c'est lourd ça pèse dans l'enveloppe c'est pas la peine sincèrement rien que la carte rien que la carte pardon rien que l'ATC ça me fera extrêmement plaisir rien que le fait que vous ayez voulu participer ça me fera plaisir donc voilà au 1er avril je boucle 1er avril après midi entre guillemets je boucle et le 2 avril s'il n'y a pas de soucis à côté je fais la vidéo du tirage au sort je pense ne rien avoir oublié mis à part je remets toutes les informations qu'il faut en barre d'infos justement et je vous mets aussi mon adresse mail parce que je sais rare quand je la mets dans dans les vidéos tout en dessous donc je vais faire ça je vais mettre mon adresse mail si vous n'avez pas mon adresse postale pour que je vous la donne je vous remets toutes les infos si vous avez n'importe quelle question à me poser n'hésitez pas il y a les commentaires qui sont faits pour ça s'il y a un truc que j'aime mal expliquer ou quoi je pense avoir été assez clair cette fois je n'ai rien oublié je réfléchis quand même je pense que c'est plutôt pas mal sinon 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 et bien c'est tout c'est tout c'est tout voilà j'espère que ça vous fera plaisir ben non c'est pas tout Marie ben voyons est-ce que je vous parle des lots du ou des lots je vais peut-être pas vous en parler maintenant je pense que je vous en parlerai le jour je ferai le tirage au sort avant de faire le tirage au sort on fera d'abord je vous ferai voir d'abord les lots si vous avez vu ma vidéo achat variation créative vous aurez compris je vous l'ai dit qu'il y avait des choses florilège design qu'il y avait des choses que j'avais pris en double donc vous avez dû voir certains éléments pas tout bien sûr mais il y a certaines choses que je vous ai fait voir que j'avais pris pour moi que j'ai pris aussi pour vous je vais juste vous dire ce qu'il y a sans vous montrer il y a une planche il y a une plaque d'embossage il y a un set de 4 mini pochoirs il y a une planche une mini planche de tampon une moyenne et une plus grande avec un dies voilà ça vous donne à peu près une idée donc tout ça c'est du florilège design et en plus il y a un crystal drop nouveau voilà je ne vous montre pas pour le moment parce que vu que je ne sais pas s'il y aura une ou deux personnes qui gagneront voilà s'il y en a une ça sera tout pour une s'il y en a deux je partagerai en sachant que je risque bien sûr de rajouter des petites choses action des petites choses nose voilà je vais faire un petit tour rajouter 2-3 petites babioles voilà question de compléter un petit peu surtout s'il y en a deux surtout même s'il n'y en a qu'une bref voilà et s'il y a deux participes plutôt deux gagnants gagnantes ce que j'ai de florilège design ici je séparerai j'essayerai de faire un petit équivalent voilà pour partager ça et je rajouterai dans les deux des petites choses à côté par contre si c'est action ou nose ça sera des choses qu'on peut réutiliser c'est pas grave si on les a en double vous voyez ce que je veux dire ça sera pas une planche de tampon ou quoi parce que bon ça serait dommage que vous les ayez déjà donc je pense que ça sera par exemple des rubans des fleurs je ne sais pas des stickers ça peut être je ne sais pas pour l'instant je vous dis ça comme ça question de dire quelque chose mais je ne sais pas encore concrètement quoi bien sûr avec ceci je mettrai une petite carte je pense essayer de faire quand même un des défis moi-même je choisirai entre les trois et je l'enverrai à la gagnante s'il y a deux gagnantes gagnantes oh j'arrive plus à dire gagnant gagnant bref s'il y en a deux j'en ferai deux défis et elles en auront chacune ou chacune ou chacun un bref vous aurez compris et donc bien sûr il y aura une petite carte avec et j'essayerai de faire une ou deux petites créations en plus parce que c'est encore plus sympa quand il y a des créas tant qu'à faire pas mettre que des cadeaux c'est pas cool voilà je pense que j'ai tout dit je m'arrête avec mon blabla ça suffit 30 minutes oh la la bon mais j'ai pas envie de vous quitter voilà c'est ça en fait c'est ça c'est ça c'est pour ça que j'ai voulu faire ce petit concours c'est que du bonheur voilà depuis que je suis là c'est que du bonheur et on tombe sur heureusement on tombe sur des très bonnes personnes avec qui on a des très bonnes affinités malheureusement il y a des personnes qui nous déçoivent les aléas de la vie que ça soit au tube ou pas je pense que c'est pour tout le monde pareil bref moi je retiens que le positif parce que j'ai pas envie de me prendre la tête parce que je suis plus à l'école je suis plus en maternelle je suis plus dans la cour de récré c'est exactement ça en fait et j'ai d'autres soucis plus importants que de me prendre la tête pour des personnes qui n'en valent pas la peine voilà je pense que c'est clair mais voilà juste pour vous dire que pour moi depuis presque un an bientôt voilà c'est dans deux mois mais c'est que du bonheur de partager avec vous même si voilà je fais pas du grand art même si même si ouais je fais un peu souvent la même chose parce que c'est ce que j'aime voilà pour l'instant c'est ce que j'aime ça va peut-être venir que je changerai un peu de style que je ferai autre chose de temps en temps j'essaye c'est pas simple mais voilà mais tout ça pour vous dire voilà que je kiffe je kiffe être avec vous je kiffe vos retours après c'est pareil pour l'instant j'ai que des retours positifs mais si des fois il y a des choses qui vous plaisent pas dites le moi n'hésitez pas je suis souvent en train de vous dire n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire voilà même si c'est négatif tant que c'est dit avec honnêteté avec franchise et avec du respect bien sûr comme tout je le prendrais pas mal bien au contraire au contraire ça peut me faire que évoluer et voilà je vais finir par pleurer moi ça va pas se dire bref bon j'arrête mon blabla je pense que vous aurez compris vous aurez compris tout ça encore une fois si vous avez des questions n'hésitez pas les commentaires c'est fait pour là c'est fait pour là c'est fait pour ça et puis et puis c'est tout ouais je vous remets toutes les conditions en barre d'infos et j'ai pas envie de vous quitter c'est ça en fait c'est c'est addictif mais ça fait du bien ça fait du bien de faire des vidéos voilà j'ai l'impression que vous êtes derrière en train de me répondre d'où c'est génial quoi c'est génial bref je m'arrête je me tais ça suffit je vous fais des bisous et je vous dis à très vite ciao c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial